Générique Bonjour, savez-vous quel est l'un des pays les plus francophones et francophiles d'Europe orientale ? Et bien c'est la Moldavie, et c'est dans sa capitale Kishino que je vous emmène aujourd'hui. En Moldavie, la plupart des jeunes apprennent le français à l'école, mais pour beaucoup, le français est un passeport vers l'étranger faute d'emplois sur place. Pour endiguer cette fuite des cerveaux francophones, le bureau de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie à Kishino, fait le pari de développer une francophonie professionnelle. Comment ? Et bien en connectant une formation universitaire à une entreprise francophone moldave. Et cela fonctionne. L'université technique accueille chaque année une centaine d'étudiants dans sa filière informatique soutenue par l'AUF et où les cours sont donnés en français. Au terme de leur cursus, 35% des étudiants intègrent une société d'informatique francophone, comme Pentalog, l'une des plus importantes de Moldavie, dont le directeur lui-même est issu de cette filière. Rencontre à Kishino avec ses étudiants de la filière francophone professionnelle, qui ont su, par ce biais, trouver un emploi. En suivant la filière informatique en français, c'est plus facile de m'embaucher dans une entreprise francophone parce que je connais déjà les termes en français. Et si quelqu'un va me demander quelque chose de technique en français, je peux comprendre, je peux répondre. Aujourd'hui, pour moi, le français, c'est la deuxième langue que j'utilise après ma langue native. C'est parce que je communique avec mes clients en français, c'est cinq jours par semaine. L'insertion professionnelle des étudiants francophones est une priorité de l'AUF. Pour assurer des débouchés aux étudiants, l'agence soutient dans le monde entier des filières universitaires en liaison avec les entreprises locales. C'est le cas en Tunisie, avec l'Institut de la francophonie pour les métiers de la télécommunication, à Hanoï pour l'informatique ou encore à Maurice pour l'entrepreneuriat. Comme le dit Anna Goutou, écrivaine, femme politique et éminente représentante de la francophonie en Moldavie, les langues ouvrent les frontières et les horizons, qu'ils soient personnels ou professionnels. Allez, maintenant, des événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Partout en France, le printemps des poètes, du 9 au 24 mars. En Écosse, à Édimbourg, Aberdeen et Glasgow, la compétition de théâtre en français pour les écoles, les 13 et 27 mars, puis le 11 juin. En France, la 24e semaine de la presse et des médias dans l'école, du 25 au 30 mars. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Lausanne, en Suisse. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.